bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne tesla france 89 alors aujourd'hui une vidéo qui nous a été pas mal demandé en fait on a fait installer enfin non pardon on a installé un chargeur induction sans fil pour le téléphone portable pour la voiture et à plusieurs reprises dans les vidéos les gens l'ont vu et on nous a posé la question donc voilà aujourd'hui je fais une vidéo dédiée à ça pour vous montrer quels modèles on a choisi et pourquoi et puis aussi au niveau de l'installation c'est d'une simplicité toute simple je tenais aussi à signaler que cette vidéo est pas sponsorisé on a acheté le produit on ne l'a pas offert on nous a pas payé pour en faire le review donc voilà c'est mon avis purement et simplement mon avis voilà alors on va y aller tout de suite donc là je vous ai envoyé sur le site internet de jeda donc et la marque qui est une marque américaine visiblement ils font que justement des chargeurs sans fil pour téléphone pour la modèle 3 donc c'est vraiment sympa parce que ça va vraiment prendre la place du du petit pad du petit tapis en silicone existant là sur la voiture on a donc une charge qui monte quand même jusqu'à 15 watts pas mal et nous on a vraiment choisi ce modèle parce que justement voilà je vais vous montrer on peut placer le téléphone en portrait donc debout ou couché l'avantage c'est que voilà si vous voulez utiliser waze par exemple pour votre voiture en tant que gps ou pour avoir les incidents notifié sur la route voilà donc on peut coucher le téléphone et il chargera en sans fil couché et vous pourrez bénéficier du coup de l'écran quand même donc voilà comment ça se présente vous voyez c'est à peu près rectangulaire à l'arrière on a deux ports micro usb sur lesquels on va venir du coup connecter les câbles usb pour pour alimenter le chargeur sans fil donc il ya un chargeur à gauche pour le conducteur à droite pour le passager ou alors du coup en mode paysage comme je vous l'indiquais pour pouvoir coucher le téléphone vous n'êtes pas obligé de brancher les deux si vous utilisez que le mode conducteur mais bon ensuite on voit aussi en bas on a toujours la possibilité d'insérer les câbles si on veut continuer à charger avec fils le téléphone moi je n'ai pas fait pour mon téléphone android en fait je le charge très rarement parce que contrairement à l'iphone la batterie tient bien mais du coup voilà j'ai quand même un câble qui est dans le dans le rangement au milieu et quand j'en ai besoin je le sors et puis voilà je branche mon téléphone vite fait quoi donc voilà dans la voiture pour vous montrer un peu comment c'est donc vraiment voilà on voit pas du tout qu'il ya un qui un insert différent vous voyez je pose juste le téléphone en mode portrait en mode paysage pardon et direct il se met en charge et je voulais vous montrer aussi en mode portrait donc j'ai fait un petit ralenti puisque c'est pareil on le prend on le pose et hop sans souci tout de suite vous allez voir il ya l'icône de la batterie qui se met et qui indique que la charge sans fil est partie quoi voilà alors comme d'hab une charge sans fil c'est pas un fast charge c'est pas très 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 rapide par contre franchement voilà ça permet bien de récupérer la batterie de la voiture pardon la batterie du téléphone justement je voulais parler de la batterie la voiture donc je n'ai pas remarqué de baisse significative de l'autonomie quand je mets en charge mon téléphone dans la voiture je sais pas si il ya des études qui ont été faites pour ça enfin franchement moi je me pose pas trop ce genre de questions j'essaye d'utiliser la voiture comme si c'est une voiture classique et puis de pas me prendre la tête sur la climatisation de brancher ou pas mon téléphone j'ai suffisamment d'autonomie vu qu'on a une longue range et au quotidien ça nous suffit voilà en conclusion on est très satisfait du produit un super finition est vraiment ça charge bien et pas de souci ça s'enclenche très rapidement et l'installation est très simple voici pour notre feedback n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à suivre nos vidéos il y en a plein et cliquez sur la petite clochette pour être notifié vraiment dès qu'on en sort une à bientôt salut